Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Syka TV sur les réseaux sociaux. Syka TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue. Laurent Gbagbo n'est pas actuellement le président du Fonds populaire ivoirien, mais il en est le père spirituel, le géniteur. Un parti qu'il a créé en clandestinité sous la forme d'un mouvement d'abord avec Simone, son épouse, en 1982, avant qu'il devienne parti politique en 1988, puis officiellement reconnu comme tel en 1990. Les événements de 2010-2011 ont conduit Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale. Les tumultes au sein du parti ont fait naître des clans. Revenu au pays, Laurent Gbagbo décide de se séparer du parti. Parce que Pascal Afinguesan voudrait être plus royaliste que le roi, si on peut dire la chose comme ça. Un Front populaire ivoirien sans Laurent Gbagbo perdrait-il son naissance ? Pascal Afinguesan, lui, garderait-il son naissance à la tête de ce parti qu'il entend continuer à conduire pour la conquête du pouvoir, en 2025 déjà, puisqu'il a annoncé lui-même les couleurs. Quid de Simone Gbagbo, l'épouse apparemment mal lotie auprès de Laurent Gbagbo aujourd'hui. Autant de questions que nous allons aborder au cours de cet entretien qui reçoit aujourd'hui Corneille, Kouassi. Monsieur Kouassi, bonjour. Bonjour. Vous êtes consultant politique. Tout à fait. Coach en développement personnel. Tout à fait. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci de me recevoir sur votre plateau. Le lundi 9 août dernier, Laurent Gbagbo, malgré les récriminations de Pascal Afinguesan, président du Front populaire ivoirien, a tenu cette rencontre politique qu'il voulait. Et à l'issue, on apprend qu'il lance la création d'un nouveau parti politique. Est-ce l'acte de décès du FPI qu'il a ainsi signé ? Je ne crois pas. Ce n'est pas un acte de décès. Le FPI ne peut pas mourir comme ça parce que le FPI est coulé à Simone Gbagbo, est coulé à Laurent Gbagbo. Mais quand vous voyez le président Gbagbo agir de la sorte, c'est parce que le FPI a eu un certain moment de problème. Il y a eu deux tendances. Et il y a eu une tendance qui était AFI, qui était supportée par le parti qui est aujourd'hui au pouvoir en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que AFI a eu le pouvoir par l'aide de la justice ivoirienne. Mais on va sur la base du roi Salomon dans le livre saint. On parlait de la Bible. De la Bible, il y a eu deux femmes qui se disputaient un enfant. Mais la dame à qui appartenait l'enfant a eu le courage de dire « Je refuse qu'on tranche l'enfant en deux ». Et le roi Salomon a dit par la suite que l'enfant appartenait à cette dernière. Laurent Gbagbo ne veut pas voir son enfant mourir. Parce que s'il veut engager une bataille judiciaire avec M. AFI, il est probable qu'il perde le procès. Ça serait une honte pour lui. Ça serait une honte pour le FPI. Donc il a décidé, en mettant le pavé dans la barre, pour dire qu'il veut créer un autre parti politique. Mais je te jure que M. Laurent Gbagbo ne créera pas un autre parti politique. Le FPI reviendra à M. Laurent Gbagbo peu ou tard. Est-ce une pression qu'il met alors à Finguessant ? C'est une pression qu'il met au président à Finguessant. C'est une pression aussi qu'il met au pouvoir en place. Est-ce que vous pensez que cette pression marcherait ? Puisque après cette annonce, on a lu un communiqué de Pascal à Finguessant, qui traite Laurent Gbagbo de revanchard, de toutes les démarches qu'il aurait menées depuis sept ans pour diviser le parti et qu'il a dû peut-être renoncer à des procédures pour en arriver là et annoncer qu'il conduira le parti malgré tout, comme on va se démarrer au Conseil des sciences. M. Afi ne peut pas dire que M. Gbagbo est revanchard. C'est lui-même qui l'a dit, que dès que M. Laurent Gbagbo est là, il lui remet son FPI. Il l'a dit. Quand on est non-politique, quand on dit quelque chose, quand on pose un pas, il faut qu'on mesure ce qu'on fait. Parce qu'après ça nous rattrape. Tu dis quelque chose, deux mois après, trois mois après, tu ne le fais plus. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Mais le FPI, je l'ai dit, le FPI reviendra à M. Laurent Gbagbo. M. Laurent Gbagbo ne peut pas faire mourir le FPI. Ce n'est pas possible. M. Afi Guesson ne pourra pas faire quelque chose avec le FPI. Il y a beaucoup de choses qui sont en bas. Il y a des choses illicites qu'on n'a pas expliquées sur un plateau de télévision actuellement. Mais je dis que nous sommes dans la haute politique. Le FPI reviendra toujours à M. Laurent Gbagbo. Et pour que le FPI revienne à Laurent Gbagbo, il faut quand même que Laurent Gbagbo et Pascal Afi Nguesson se retrouvent et se parlent. On a compris par les déclarations que ce n'est pas encore le cas. Puisque Pascal Afi Nguesson dit qu'il a mené plusieurs démarches à l'endroit de l'ancien président. Mais qu'ils sont restés sans suite. Vous voyez que le président Gbagbo a atteint certaines autorités. Il faut que le président Afi comprenne. La crise en Côte d'Ivoire, c'est parce que les acteurs politiques ne veulent pas laisser les égaux passer. Ils veulent toujours qu'on dise qu'ils ont une portion de pouvoir. Ils veulent se faire voir. Ils veulent dire qu'ils ont le pouvoir. Mais par moments, il faut être humble. Par moments, il faut approcher. Parce que vous voyez la lutte qu'il y a eu entre le président Alassane et le président Gbagbo. Il y a 10 ans de cela. Il y a eu des morts. Mais ils se sont présentés la dernière fois. Ils ont fait des accoulades. Si le président Gbagbo et le président Ouattara peuvent faire ça, pourquoi le président Gbagbo et le président du FFM, M. Afi Nguesson, ne peuvent pas le faire ? Surtout que c'était son homme de main. C'était son homme où il faisait entièrement confiance. Oui, M. Afi Nguesson, il faut le dire. C'était quand même le premier ministre du président Laurent Gbagbo, 2002-2003. Il est parti de là quand il y a eu les accords de Marcou 6. Et M. Afi Nguesson est parti. Et ils ont mis quelqu'un d'autre, M. Elman Seydoux. Donc, les deux hommes, en principe, ne devraient pas se retrouver en train de se quereller sur la place. Mais se quereller, c'est tuer le FPI. Se quereller, même si M. Laurent Gbagbo va créer une autre partie. Le fait qu'il y a des histoires entre M. Afi et M. Laurent Gbagbo. M. Laurent Gbagbo, si M. Laurent Gbagbo quitte l'AE pour venir en Côte d'Ivoire, il a prôné la paix. Nous voulons la paix, nous voulons la paix. Mais tu dois faire la paix dans ta maison d'abord. La paix doit commencer dans ta maison. Si tu vas faire la paix au dehors et que dans ta maison, il n'y a pas la paix, tu n'as pas la paix. Parce que tu vas faire la paix, mais tu viendras dormir. Une autre option de faire la paix, ça te dit, puisqu'on est en train de se quereller, je préfère laisser l'objet de querelle et puis me concentrer sur autre chose. Mais c'est... Les sortis sages. Non, moi je dis que c'est sage de la part du président Laurent Gbagbo. Parce que dans ce FPI, tendance à fi qu'on voit, c'est un FPI qui est empoisonné. Parce qu'Afi n'a pas pris le FPI comme ça. C'est par l'aide du président Ouattara qu'Afi a pris le FPI. C'est vous qu'elle dit, il y a eu des décisions de justice. Mais c'est une décision de justice. On connaît comment en Afrique ça se passe. On ne va pas se mentir, on sait comment ça se passe. Mais si tu vois qu'aujourd'hui, les gens ne veulent pas du président Afi, c'est parce qu'il y a une relation incestueuse entre M. Afi et puis le pouvoir en place. C'est ça qui a énervé la base. Vous pensez que c'est la relation incestueuse dont vous parlez, même si Gbagbo reprenait le Fonds populaire ivoirien et qu'Afi Nguessant est toujours là, on continuerait à avoir l'aide ? On peut toujours pardonner. Ce n'est pas la première fois qu'au niveau du FPI, il y a la trahison. Il y a eu d'autres avant M. Afi que les gens du FPI savent personnellement. Vous appelez à Pascal Afi Nguessant, traître alors ? Mais qu'est-ce que vous voulez ? Si votre président, même la base ne veut pas du président, le président même qui est reconnu vient, il en parle avec ce nouveau président. Vous voulez que... C'est parce que le FPI pense qu'Afi a trahi la lutte. Allons à l'Assemblée générale, les tests sont là. Oui, mais si on veut aller loin, si on veut aller loin, le président Gbagbo ne peut pas dire à M. Afi de lui donner le FPI comme ça parce qu'il faut qu'il y ait un congrès. Mais il y a un congrès alors ? Il faut qu'il y ait un congrès, mais il n'y a pas de congrès. Et le président Gbagbo ne demande pas qu'il y ait un congrès pour qu'il reprenne le FPI, mais il décide carrément de créer un autre parti politique. C'est normal. Tu sais, c'est un fin politicien, il sait comment il pose les pas. Et je dis tous les jours que quand les gens du FPI posent un pas, il faut faire très attention dans les analyses parce que c'est du véritable politicien. Il faut attendre quelques mois, il faut attendre quelques jours pour savoir pourquoi le pas a été posé. L'autre événement, c'est Simone Gbagbo, présente à ce rendez-vous du 9 août, appelé par Laurent Gbagbo et Consor. On sait que oui, Simone Gbagbo et Laurent Gbagbo sont les géniteurs du Front populaire ivoirien. Tout à fait. On sait également que Laurent Gbagbo et Simone Gbagbo, aujourd'hui, ce n'est plus cette relation d'antan. C'est ce que les gens pensent. Ah, c'est non ? C'est ce que les gens pensent. Les gens diraient que Simone est fâchée, ou bien que Gbagbo est fâchée, mais la relation entre cette dernière, Nadji Bamba et le président Gbagbo, c'est sûre de tout le monde, même quand Gbagbo était au pouvoir. Oui, on l'a su que c'était une relation entretenue depuis que Gbagbo était au pouvoir. Mais pourquoi est-ce que cela peut créer problème aujourd'hui ? Mais tout ce qu'on sait, c'est que Laurent Gbagbo a fait une demande de divorce officiellement déposée devant un tribunal. Tout ça, c'est la politique. Vous pensez que la politique reste dans les ménages, dans les scènes de ménages ? Tout ça, c'est la politique. Parce que tel que c'est fait, si c'était la vérité, Madame Gbagbo ne serait pas aujourd'hui à cette conférence. Ce n'est qu'un début. Attendons de voir comment ça va se profiler. Les Anglais disent, oui, t'es ici. Vous voyez Simone Gbagbo encore dans le bureau politique du parti. Simone Gbagbo sera bel et bien dans ce bureau politique-là. Aussi bien loti comme dans le FPI ? Dans la politique. Gbagbo peut mener sa vie individuelle sans Simone Gbagbo. Mais Gbagbo, avec la politique, Gbagbo ne peut pas faire la politique sans Simone Gbagbo. Ce n'est pas possible. Vous pensez ? Oui. Avec Laura Gbagbo revenu de la CPI, il ne sentait pas la Cour pénale internationale, adoubé par la population ivoirienne. Mais Madame Gbagbo, Laura de Madame Gbagbo aussi est très, très, très puissante. C'est Madame Gbagbo qui fait Laurent Gbagbo ? Certains diront que c'est Madame Gbagbo qui a également été, qu'on a conseillé Dieu, qui a mené Laurent Gbagbo jusqu'à la CPI. Oui, mais si le parti est arrivé au pouvoir, c'est grâce à Madame Gbagbo. Vous savez qu'il y a un adage qui dit que derrière un homme fort, c'est une femme vaillante. Si celle-là n'était pas, cette dernière, cette dame du fait, cette dame rigoureuse et courageuse, n'était pas ce qu'elle est, Gbagbo ne serait pas au pouvoir de l'État. Si vous remarquez que finalement, ce n'est pas ce que vous dites, ce que vous espérez, que Simone Gbagbo ne se retrouve pas dans les instances du prochain parti, ne se retrouverait pas dedans. Mais on aura le temps d'aviser. On aura le temps d'aviser. Mais je vous dis que on ne peut pas faire de la politique au sein du FPI sans Simone Gbagbo, ce n'est pas possible. Vous avez vu que depuis qu'il y a eu ces petits problèmes, elle n'est jamais sortie publiquement pour dire quelque chose, n'est-ce pas ? Tu ne laissais pas exprimer, mais elle n'a pas abordé les problèmes de couple. Elle ne peut pas aborder les problèmes de couple parce que c'est un épiphénomène au fait. C'est de la haute politique. Corneille, Kouassi, je rappelle que vous êtes consultant politique et coach en développement personnel avec vous. Nous avons évoqué l'avenir du FPI, ce parti créé par Laurent Gbagbo, qu'il annonce vouloir quitter. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. Madame, Monsieur, c'est tout pour cet entretien du jour. Merci pour votre attention. Sous-titrage ST' 501